la chicorée amère sicorium entibus également chicorée sauvage elle fait partie de la grande famille des astéracées et porte de nombreux noms vernaculaires comme barbe de capucin chicorée amère chicorée sauvage et coubettes bleues fausses gerbes ou laide rond il y en a encore elle mesure de 40 à 1 mètre 80 de hauteur de 40 cm à 1 mètre 80 elle est réputée être un anti-inflammatoire digestive diurétique et laxative elle est assez commune dans les prairies les friches et surtout les bords de route qu'elle aime fréquenter elle apprécie les sols fertiles surtout bien drainés et ensoleillé toute la journée elle est bien présente implantée en france parfois même omniprésente à invasive les fleurs sont en capitule de couleur bleu pâle elle fleurit de mai à octobre fleurs et feuilles sont comestibles notamment salades pour qu'ils ne craignent pas l'amertume car elle est assez amère et elle porte bien son nom les feuilles sont alternes de formes lobées et découpées la chicorée du commerce est une souche de la chicorée sauvage améliorée par la main de l'homme tout simplement permettant d'obtenir des racines plus grosses il est quand même possible avec la chicorée sauvage de tirer un café chicorée correct on fait en automne on ramasse les racines qu'on fera d'abord sécher après lavage et découpage en morceaux on les fait sécher dans un endroit abrité de la lumière sec et aéré elle sera ensuite torréfiée réduite en poudre réservant environ de 2 cuillères à café par tasse d'eau bouillante il ne faudra pas en abuser je crois que le max conseillé de 20 grammes par jour parce qu'après comme toutes les plantes même comestibles ou médicinales à haute dose et bien ça ne devient pas bon pour la santé voilà les amis pour la chicorée sauvage qu'on peut trouver dans nos dans nos champs assez facilement je vous dis à bientôt pour une autre découverte et je vous salue ciao ciao